La semaine prochaine dans Parents de Livres Qui est André Matoua ? N'goma, Yangoma, comment ça se fait après ? C'est maintenant André Grenard, qui a commencé par nous expliquer qui est le personnage, d'où il vient. Il se retrouve à s'appeler André Grenard et puis voilà. On va un petit peu discuter, il a mis en place une amicale, une association, l'amicale, c'était dans quel but, tout ça. J'expliquez-moi un petit peu. Alors rapidement, André Matoua, connu ce nom de André Grenard, il est né en 1899 et mort en 1942. Donc c'est une personnalité de l'époque coloniale, du Moyen-Congo, de l'Afrique économique française, même globalement, qui a regroupé le Congo, donc Afrique Grenard de la Ville, le Capon et la République centrafricaine, ainsi que le Tchad. Alors, c'est un militant anticolonialiste et un précurseur du nationalisme moderne qu'on ouvre à la ville. Alors, par rapport à son nom, donc André Matoua, il est bien évident qu'étant donné qu'il est né en 1899, donc on est à une période où la colonisation du Congo en pratique n'est pas tout à fait advenue. Donc il est plutôt né sous le nom de Matoua Mangoma, puisqu'il n'était pas, ses parents n'étaient pas des chrétiens, donc il n'avait pas un nom de baptême, un nom de chrétien. Son nom de baptême, je ne sais pas le catholique, ce sera André. Et lorsqu'il va venir en France, mais ça n'aurait l'occasion de reparler, il va ajouter le nom de Grenard, une sorte de surnom, quoi. Donc André Grenard, qui va devenir le nom sur lequel il va se faire connaître en France, dans les milieux congolais, pas l'africain, mais aussi auprès des autorités. Sous-titrage ST' 501